Alors, on va commencer par le premier exercice. Je vais vous donner les éléments de réponse pour pouvoir répondre aux questions que vous devez avoir eues. Alors, pour ce premier exercice, dans lequel, je vous lis la question, dans lequel on vous dit « Entraide trois oligoribonucléotides par une base forte KOH ou NaOH diluée et par divers enzymes. Quels sont les produits obtenus pour chaque traitement ? » Alors ici, la première chose à faire, c'est d'orienter vos fragments d'oligoribonucléotides, c'est-à-dire mettre 5 prime, 3 prime. La seconde chose à faire, bien sûr, c'est de connaître l'action de NaOH ou KOH et l'action des différentes enzymes. Concernant NaOH ou KOH qui sont des bases diluées, elles coupent en P les liaisons intranucléotides et donc ça donne séparation des différents ribonucléotides. Alors, voyons voir sur le tableau. Bien sûr, ça coupe en P, c'est-à-dire ça coupe après le P et donc on aura libération de tous les nucléotides formant notre fragment d'oligoribonucléotides. Alors, donc ça c'est le cas pour les trois fragments, mais quand même prenons un petit moment pour voir les résultats. On remarque qu'en général, on a les oligos, les nucléotides libérés sous forme phosphatée, c'est-à-dire des nucléotides monophosphates, donc pour tous les fragments. Mais on remarque que pour celui qui était en position 5 prime et qui avait un phosphate en 5 prime, on a un PAP. Donc, quand vous avez ce résultat-là, vous êtes sûr qu'il est situé au niveau de 5 prime. Par contre, pour cet oligoribonucléotide, vous avez un G3 prime OH, un nucléotide qui n'est pas du tout phosphaté en 3 prime. Vous trouvez donc un nucléotide qui n'est pas du tout phosphaté, autrement dit un nucléoside. Donc, on est sûr que c'est du côté 3 prime. Donc, quand vous avez des nucléotides monophosphatés, donc vous ne savez pas leur emplacement exact dans la chaîne, mais quand vous avez un diphosphaté, vous êtes sûr qu'il est du côté 5 prime. Quand il n'est pas du tout phosphaté, il est du côté 3 prime. Généralement, on utilise le traitement par NaOH ou KOH dilué, avant d'utiliser les êtres traitements par les autres enzymes, car ils nous donnent une idée sur le nombre de nucléotides qui forment notre fragment d'ARN. Mais, il ne nous donne pas l'ordre exact de notre fragment d'ARN. Pour la RNase D1, la RNase D1, elle coupe en B après G. Donc, c'est une endonucléase, donc on va chercher dans notre fragment. Quand il y a une guanine, elle va couper à ce niveau-là. Et bien sûr, ne pas oublier à orienter votre fragment à chaque fois. Ici, pour les deux autres fragments, on n'a pas d'action, car c'est une endonucléase, donc elle ne va pas couper à ce niveau-là. Bon, pour la RNase D2, elle coupe en B après A. C'est une endonucléase, donc à chaque fois que vous avez un A au niveau de votre fragment, il va y avoir une coupure en B. Pour la ribonucléase, pardon, la phosphodiestérale de venin de serpent, elle coupe en A à partir de l'extrémité 3 prime OH. Donc, si ici 3 prime OH, quand l'extrémité 3 prime ne contient pas en OH, c'est-à-dire quand elle est phosphorylée, on aura un pas d'action. Par contre, pour le dernier fragment qui n'est pas du tout phosphaté, on aura donc une coupure en A à partir de l'extrémité 3 prime OH. La même chose pour la phosphodiestérase de boeuf, elle coupe en P à partir de l'extrémité 5 prime OH. Ici, puisque là, le côté 5 prime, il est phosphorylé, donc on n'a pas d'action. Par contre, ici, le côté 5 prime n'est pas phosphorylé, on aura donc une coupure, donc qui va être d'une façon séquentielle, tant qu'on a l'enzyme et le nucléotide va être coupé en P. Pour ici, le dernier fragment, là aussi, on n'a pas d'action car notre extrémité 5 prime n'est pas phosphorylée. Donc ça, c'est pour le premier exercice. Merci. Merci.